Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une brioche feuilleté garnie d'un crémeux aux cerises. J'espère sincèrement que ça vous plaira et c'est parti, on commence tout de suite la recette. Donc on va commencer par réaliser notre pâte à brioche. Donc pour cela, dans la cuve de mon robot, j'ai mis de la farine, du sucre et du sel. On va pouvoir y rajouter notre levure qu'on est venu hydrater dans de l'eau. Et on va également y ajouter notre pois d'œuf. On va maintenant pouvoir lancer notre robot. On va commencer pendant 5 minutes à petite vitesse. Et ensuite, on viendra augmenter la vitesse de notre robot et on laissera pétrir pendant 10 minutes supplémentaires. Ok, on va maintenant pouvoir ajouter notre beurre petit à petit dans notre pâte. Et ensuite, on viendra laisser pétrir pendant 5 à 10 minutes supplémentaires. Notre pâte à brioche est prête. On va pouvoir la transvaser dans un cul de poule plus petit, la filmer et la laisser pousser pendant 1h. Donc on va maintenant pouvoir venir taper notre beurre. Donc pour cela, j'ai découpé 200 g de beurre. Et donc on va pouvoir l'enfermer dans le papier cuisson. Donc on va pouvoir venir l'étaler à l'aide d'un rouleau pour qu'il vienne épouser la forme de notre rectangle. Une fois que c'est fait, qu'on a des beurres bien réguliers, on va pouvoir replacer notre beurre au frais. Et on viendra le positionner dans notre pâte au moment de la baisse. On va maintenant pouvoir passer à la réalisation de notre crème aux cerises. Donc pour cela, on va faire une crème diplomate. On va commencer par réaliser notre crème pâtissière qui va avoir besoin d'un peu de repos au frais. Donc pour cela, dans ma casserole, j'ai mis de la purée de cerise. On va tout de suite commencer par la faire chauffer. Et donc pendant que notre purée chauffe, on va pouvoir s'occuper de mettre dans notre cul de poule notre jaune. Et on va venir le blanchir avec le sucre. On ajoute ensuite notre fécule de maïs. Notre purée est à frémissement. On va pouvoir la verser en plusieurs fois dans notre cul de poule. Et on va mélanger entre chaque ajout. Lorsque notre mélange est bien homogène, on retransvase le tout dans la casserole. Et on va faire cuire jusqu'à épaississement. Notre crème pâtissière est prête. On peut la couler maintenant dans un plat à fond large. Et on va venir la filmer au contact et la placer jusqu'à complet refroidissement au réfrigérateur. On se retrouve notre pâte à bien pousser. On va maintenant pouvoir la dégazer et commencer à la baisser. On vient fleurer légèrement notre plan de travail. ainsi que la pâte. Et on va venir abaisser notre pâte à brioche sur une longueur trois fois plus grande que la largeur. On va maintenant pouvoir placer notre beurre sur notre pâte. Et donc on vient l'enfermer. On soupe bien. On va venir filmer au contact et placer le tout une heure au frais. Allez c'est parti, on va pouvoir commencer notre tourage. On va faire trois tours en tout. Un premier tour double. On remettra le tout au frais. Et ensuite on viendra faire un tour simple. Pour réaliser notre tour double, on va venir d'abord retirer l'excédent de farine. On va venir rabattre sur un quart notre pâton. Et on vient joindre avec l'autre bout. On retire encore une fois l'excédent de farine. Et on rabatt de nouveau. On fait un quart de tour pour avoir notre clé sur la droite. On va pouvoir venir refilmer le tout au contact. Et placer une demi-heure au frais. Allez c'est parti, on réalise maintenant notre tour simple. Donc comme tout à l'heure, on va venir abaisser notre pâte sur une longueur trois fois plus grande que la largeur. Après avoir enlevé l'excédent de farine, on va rabattre un premier tir de pâte. Et par-dessus le premier tir, on va rabattre le reste de notre pâte. Comme tout à l'heure, on tourne d'un quart de tour. Et là, du coup, notre pâte est prête à être abaissée et façonnée. Donc ici, vu que je veux faire en format roulé, je vais d'abord abaisser la pâte en un rectangle. Lorsque notre abaisse est prête, on va enlever l'excédent de farine de nouveau. Et ensuite, on va venir rouler notre pâte. Lorsque c'est fait, on peut venir filmer au contact notre pâte et on va le placer une demi-heure supplémentaire au frais. On va pouvoir préparer nos cercles. Donc ici, j'ai pris deux cercles à entre-mets de 20 cm de diamètre. Commencez par beurrer l'intérieur de nos cercles. Et ensuite, on viendra y déposer du sucre semoule. On va pouvoir venir détailler nos roulées. Donc pour cela, on va venir parer les extrémités de notre boudin. Et ensuite, venir détailler des pâtons de 3 cm d'épaisseur à peu près. Lorsque l'on a nos roulées, on va pouvoir venir les déposer face coupée vers le haut. Et on va venir remplir nos cercles. L'idée, c'est de ne pas les coller ensemble puisqu'on va mettre un temps de pouce et que ça va venir gonfler également à la cuisson. Avec ce qui me restait deux pâtons, j'ai décidé de les faire en individuel. Pour cela, j'ai tout simplement pris des moules à tarte individuelle de 8 cm de diamètre. Et pareil qu'avec le cercles à entre-mets, je les ai beurrés et sucrés. Donc là, on va maintenant pouvoir mettre tout ça en pouce. Donc soit vous couvrez d'un torchon humide et vous laissez pendant 2 à 3 heures à température ambiante. Sinon, vous pouvez le faire comme moi et le mettre dans un four avec une casserole d'eau chaude. Ça permettra de faire un environnement humide et chaud qui facilite grandement la pouce. Donc c'est parti pour au minimum 1h30 au four. Après 1h30 de pouce, comme vous pouvez le voir, ça a bien gonflé. On va maintenant pouvoir venir y déposer un petit peu de lait sur le dessus. On y va très délicatement pour ne pas faire retomber notre pouce. Parce que c'est ok, on peut venir enfourner pendant 30 minutes à 160 degrés. Pendant que la brioche est en train de cuire, on va pouvoir s'occuper de terminer notre crème diplomate. Donc pour cela, on va venir monter notre poids de crème liquide entière. La crème, on va pouvoir l'incorporer à notre crème pâtissière à la cerise qu'on est venu légèrement retravailler. Et on l'incorpore à la marice. Lorsque la crème est prête, on peut la placer en poche. En attendant la fin de cuisson de nos brioches, on peut mettre notre poche au frais. On la sortira qu'au moment de pocher. Voilà, nos brioches sont cuites. J'ai préparé à côté de ça un sirop en faisant un temps pour temps eau et sucre. Et donc avant de démouler, on va tout de suite pouvoir les imbiber de sirop. Maintenant on va pouvoir venir fourrer nos brioches. Donc pour cela, j'ai fait des petites entailles derrière mes brioches. Et donc à l'aide de notre poche, on va pouvoir les garnir. Et ensuite, dernière petite étape pour terminer nos brioches, on va les saupoudrer de sucre neige. Une fois que vos brioches sont garnies et que vous avez saupoudré de sucre neige, on pourra tranquillement les laisser refroidir avant de les déguster. Et donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne. Sur ce, j'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. En attendant, pâtissez bien et surtout, portez-vous bien. Allez, ciao !